Écoutez, ça nous amène à notre troisième question, l'impact du traité sur les Canadiens. Et là, il y a quand même eu des thèses différentes, dès le départ même, où on a pu percevoir ça comme une délivrance, en quelque sorte, pour... Est-ce que Plessis ne disait pas que ça avait libéré, que ça avait protégé les Canadiens des effets de la Révolution française? Vous avez dit du Plessis? Non, j'enlevais le « du », vous avez bien compris. Où est-ce que ce fut une catastrophe? M. Courtois. D'accord. Alors, vous faisiez référence au serment de Mgr Plessis en 1799, qui l'a prononcé. On n'est pas loin quand même, 1799. Non, peu de temps après, à l'occasion d'une victoire britannique dans les guerres napoléoniennes ou révolutionnaires, comme vous voulez, à ce moment-là, en 1799. C'est la flotte d'Égypte, évidemment, qui a été détruite à Boukir, ce qui va laisser, évidemment, l'armée de Napoléon dans le pétrin. Et Mgr Plessis veut qu'on prononce un téléhum dans toutes les églises du Bas-Canada, expliquant que si, au départ, les Canadiens pensaient que la conquête, le traité de Paris, était un grand malheur, ils ne pouvaient pas soupçonner ce que la Providence leur avait réservé par cela, qui, au départ, représentait un malheur. En parenthèse, est-ce que Mgr Plessis, ça faisait partie de l'autorisation donnée par les Anglais qu'on puisse redonner un évêque au Canada à l'époque? Non, c'était déjà… C'était le deuxième. C'était même l'assistant de l'évêque, techniquement, à ce moment-là. Mais ce qu'il explique, c'est pourquoi il faut remercier Dieu de la conquête, finalement, qui, au départ, paraissait comme un grand malheur, c'est que si les Canadiens étaient restés sous la souveraineté française, évidemment, ils auraient connu toutes les affres de la Révolution et l'affreux arbre de la liberté aurait été planté chez eux. On aurait déclaré les droits de l'homme et ils auraient été libres, oui, mais libres d'être soumis à la lie de la société, comme on l'était en France avec la République. M. Beaujois, délivrance ou catastrophe? On a catastrophe. Oui, pourquoi? J'ai annoncé tout à l'heure, dans les articles séparés du traité de Paris, j'ai fait allusion à une déclaration, déclaration de Choiseul. Quand le traité de Paris a été signé, tout avait l'air terminé, qu'ils ont pris le champagne, il y a quelqu'un qui a dit, au fait, on a oublié de régler la question du papier du Canada, le papier qui circulait. C'est que depuis plusieurs reprises en Nouvelle-France, on n'avait pas de numéraire, on n'avait pas d'argent de métal, donc on produisait des billets, des certificats, de la monnaie de carte. Des lettres de change, etc. Il y en avait pour plusieurs millions en circulation. Et on s'était rendu compte que là, si on ne faisait rien, qu'est-ce que cet argent-là allait valoir? Et là, on disait à Choiseul, écoutez, on a oublié, on a oublié quelque chose dans le traité, là, qu'est-ce qu'on fait du papier du Canada? Et Choiseul, qui est vraiment très astucieux, très intelligent, il rédige tout de suite, il dit, restez calme, je vais vous rédiger quelque chose. Et c'est un texte qui est très difficile à trouver, d'ailleurs, la déclaration de Choiseul, mais il dit, en gros, que non, non, il n'y a pas de problème pour l'argent qui va être détenu par des Canadiens, des nouveaux sujets de sa majesté britannique. C'est ça, il rassure le roi d'Angleterre. Alors, pour l'argent qui va être détenu par des Canadiens, des sujets de sa majesté britannique, ça, on va reconnaître, on va faire le paiement de ces lettres-là, de ces billets-là. Maintenant, il faudra quand même que cet argent-là ait servi au financement des troupes. Donc, il met deux conditions. Le papier du Canada, en général, entre les mains des Français, ça, on réglera ça entre nous autres Français. Mais pour celui qui est entre les mains des Canadiens, alors, écoute, ce qui arrive, c'est que finalement, on va déprécier cet argent-là, il va y avoir de la spéculation et on ne remboursera finalement jamais les gens. On traduit ça en reconnaissance, on traduit ça à chaque étape, on réduit de 50 %, on promet des intérêts, on promet des tirages au sort, mais finalement, on ne paye jamais. Et les Canadiens sont lavés. Et ça, j'en ai eu une connaissance très concrète quand j'ai étudié le cas de la famille Huck. Aaron Huck meurt très riche. Alors, je me suis dit, pourquoi lui est très riche et les autres autour de lui sont dépossédés? Bien, c'est que les autres autour de lui étaient dépossédés parce que l'argent qu'il y avait ne valait rien. Et les gens, donc, pratiquent le trottin pour survivre, puis quand ils mettent des biens en vente à l'occasion d'un account ou autre, bien, celui qui a du numéraire, Aaron Huck en a, parce qu'il fournit des troupes britanniques qui payent en numéraire, alors là, ils achètent pour des bouchées de pain et ils montent une fortune. Là, c'est tout un développement qu'on pourrait faire là-dessus. Mais moi, je considère que ça, on ne l'a jamais vraiment regardé, les Canadiens ont été ruinés dans cette guerre. Alors, là, on est ruinés. Les postes les plus intéressants, ce n'est pas d'avoir pour nous autres. Il y a toutes sortes d'embûches et finalement, bien, on part sur un mauvais pied. On est un peuple qui part en état d'infériorité économique et puis, bien, on est à veuille de s'en sortir peut-être, là. Est-ce que vous pouvez expliquer, vous voyez, ce qui est réel, actuel? Oui, bien, il y a pas l'André Linteau dans la salle, là, qui va probablement compléter ça tout à l'heure. Bon, c'est ce que je peux dire pour l'instant. M. Anderson, est-ce qu'il y a un corollaire à faire avec ce que vient de dire M. Beaujois? Et la réalité américaine, parce qu'il y a eu aussi des endettements, il y a eu quand même, bien sûr, il y avait le vainqueur. Mais est-ce qu'il y a un corollaire à faire? Et la conséquence pour les… une catastrophe ou une délivrance pour les Canadiens? Oui, la catastrophe ou une délivrance pour les Canadiens. That's fascinating, Denis. I mean, I think you're absolutely right. The real conquest comes afterward, and it's a financial one. And that's the real moment of colonization, in effect. That's quite right. And that is undoubtedly a catastrophe. I mean, it's impossible to imagine a greater one. I'm intrigued by Charles' point too about the te deum being sung for British rule in the aftermath of the French Revolution because of course what they dreaded I suppose most of the Catholic prelates in North America dreaded was what happened in Haiti where they drew their own conclusions about what the rights of man were and proceeded to claim them for themselves and that was an incredible catastrophe I think there's almost no escaping the notion that there's catastrophe everywhere in the aftermath of the Seven Years' War and that it is one of the great unappreciated horrors of the history of the modern world and that so much has flowed from that including revolutions that turn into monsters that eat their own children Mr. Philippot, you want to... I'm entirely agree with the question of the money the real conquest is by the next and the TDM, many people, the Catholic authorities were afraid of what could happen to happen and what happened to Haiti and in fact, there were many catastrophes and there were a lot of people after this war Yes Madame Lejeune Oui, monsieur j'aimerais que vous... Un roi peut-il faire banqueroute? Pardon? Un roi peut-il faire faillite? C'est un peu ça qui est arrivé avec l'histoire de l'argent dont parlaient... C'est le roi de France est-ce que c'est ça? C'est le roi de France mais s'ils étaient restés... si les Canadiens étaient restés dans l'Empire français vous pensez qu'ils auraient été payés? ça m'étonnerait Non, 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 non ça c'est tout un débat en soi Oui, mais il y avait déjà plus d'argent ça faisait déjà plus d'un an et demi qu'on ne pouvait plus payer les lettres de change Exactement en 51, on avait cessé de payer les lettres de change mais après ça, on les paye pour l'entretien et les fournitures des troupes mais pour les Français qui ont de cet argent-là en France ils courent après le remboursement ils n'auront à peu près jamais de temps en temps il y a des petits remboursements sous l'effet d'influence un peu spéciale mais pour l'essentiel la France n'a jamais honoré les lettres de change en circulation Alors, je vais vous ramener sur l'histoire de la délivrance Oui Est-ce que ça fut une bénédiction pour les Canadiens de recevoir l'Empire britannique et d'être libérés du roi de France? Pour moi, ce n'est pas tellement le traité de Paris qui change la vie des Canadiens c'est sans doute ce qui se fait juste après, au mois de décembre c'est en 63 qui est la proclamation du roi Georges III on en a parlé tout à l'heure La proclamation, oui Voilà, on a parlé concernant les autochtones tout à l'heure mais le roi Georges demande aussi alors c'est assez étonnant parce qu'il va commencer bien évidemment à mettre colonie dans les affaires américaines à ce moment-là et c'est ce qui va déclencher la révolution mais il demande quand même finalement que les colons canadiens soient traités au même titre que les autres colons dans les colonies américaines en recevant assez rapidement une assemblée des libertés et qu'on mettait un terme à la question de la gestion de la terre sous un régime féodal donc même si on parle tout à l'heure des évêques catholiques qui trouvaient gênant la question de la liberté la question de la liberté elle est mise sur le terrain tout de suite dans les mois qui vont suivre l'intégration du Canada dans l'Empire britannique le développement d'assemblées populaires d'assemblées, voilà qui viendront à terme pas tout de suite bien évidemment mais ces questions-là de représentation des colons elle est toute nouvelle sous l'Empire français on ne parle pas des colons les colons c'est des voilà, ils sont là si possible pour protéger les colonies mais ils ne sont pas là pour y vivre et y développer et y grandir il n'y a pas cette projection de la part de l'Empire français dans ces colonies que ce soit d'ailleurs dans les Antilles, à Gorée ou en Inde ou ailleurs alors que finalement le roi, la majesté britannique si vous voulez n'a pas regardé ces colons américains grandir ça fait déjà plutôt plusieurs décennies finalement qu'on les laisse vivre et se développer et finalement cette phase salutaire qui a permis aux Américains de se développer et de créer leurs assemblées va amener un statut si vous voulez ou un statut politique dans les colonies américaines qui n'a pas été voulu par la Grande-Bretagne mais qui est là et donc on va aligner le Canada sur cette liberté entre guillemets des droits civiques aussi des colons ça c'est le nouveau ça c'est le nouveau il y a une raison pour laquelle cette proclamation royale n'aura aucun effet quant à l'Assemblée puisqu'elle ne sera jamais mise en place parce que il n'y avait personne pour la constituer puisque ce droit était réservé aux protestants donc pour les Canadiens ce n'était pas un droit qui était très intéressant il y a eu 791 c'est juste le principe j'entends des traduces mais ça c'est en mille justement c'est 30 ans plus tard il y a aussi déjà eu à ce moment-là la Révolution française donc le droit français a changé du tout au tout à ce moment-là donc là on ne peut plus comparer à la France de 1763 forcément et justement en 1791 il s'est produit aussi la Révolution américaine donc ça change l'attitude de la Grande-Bretagne envers les Canadiens les droits qu'elle est prête à leur concéder ce qui n'est pas le cas en 1763 donc cette liberté-là n'a aucun effet pour les Canadiens elle est peut-être sur le papier mais ne concerne pas les Canadiens donc de ce point de vue-là je ne vois pas d'impact positif mais si on veut résumer ce que ça représente que la conquête qui est consacrée quand même par le traité de Paris et ensuite la mise en pratique par la proclamation royale qui suit la même année pour les Canadiens il faut quand même rappeler que c'est une perte immense de territoire alors c'est une perte ça évidemment pour leur zone commerciale mais ce qu'on oublie souvent c'est que c'est la perte de territoire dans lequel ils pourront peupler le territoire qu'ils pourront défricher dans le futur ils vont être confinés à une réserve où les terres sont assez limitées et donc ça ça aurait des conséquences par la suite une perte de contrôle pour eux sur le commerce ça c'est extrêmement important que ce soit l'import-export le grand commerce n'est plus avec la France évidemment donc tous leurs contacts là-bas sont perdus ceux avec la Grande-Bretagne et bien ils sont à un désavantage quand à en établir par rapport à des marchands britanniques qui viennent s'installer dans la colonie et ça va demeurer pendant une réalité très concrète pendant au moins deux siècles ça ne veut pas dire que les Canadiens français ne s'impliquent pas dans le commerce c'est simplement qu'ils sont toujours désavantagés il faut attendre à peu près les mesures du gouvernement libéral du Québec en 1962 avec la campagne Maître chez nous et la nationalisation de l'hydroélectricité pour commencer à renverser véritablement cette situation-là donc c'est quand même un bon deux siècles de subordination économique et là justement c'est peut-être ça surtout qui est le plus important c'est la subordination qui leur sort leur lot pour environ deux siècles d'abord pour un siècle au moins c'est une subordination politique le dernier gouverneur général de la Nouvelle-France était un Canadien c'est une position qu'évidemment un Canadien ne peut plus occuper par la suite le gouvernement est essentiellement dans les mains d'anglo-saxons protestants pendant au moins un siècle une fois qu'on leur concède la possibilité d'accéder au poste par exemple de premier ministre du Canada après 1848 avec le gouvernement responsable c'est après les avoir mis en minorité tout de même les Canadiens donc il n'est pas question qu'ils soient maîtres de leur propre destinée ça implique non seulement une subordination politique au début mais ensuite cette subordination politique conforte leur subordination économique et tout cela entraînera leur minorisation leur mise en minorité tout ça a des conséquences culturelles énormes puisque comme nation au fond ils ont une croissance difforme ils sont privés de leur élite leur élite dans leur colonie devient de plus en plus britannique ça entraîne donc toutes sortes de scories dans leur développement culturel et des complexes qui sont restés avec eux au moins pendant deux siècles on commence à en sortir comme disait M. Vaugeois mais ça a eu donc des répercussions à long terme à ce qu'on dirait des complexes là encore ce qu'on disait un changement de perspective et presque de civilisation d'une société qui était aventureuse qui était entrepreneur qui a quand même parcouru tout le continent on en a fait une société de fermiers repliés sur elle-même et ne possédant que peu de choses M. Vaugeois vous résumez bien la question ils répondent c'est pas simple moi j'ai constaté parce que je m'intéresse beaucoup à l'ensemble de l'Amérique j'ai constaté que les Canadiens les plus dynamiques refusent de se laisser enfermer dans la province de Québec de 1763 d'ailleurs eux-mêmes ont provoqué des nouvelles frontières pour la province de Québec qui vont jusqu'à Loyo jusqu'au Mississippi puis après ça c'est eux qui vont faire fonctionner les compagnies de fourrure la North West et autres vous le savez j'ai étudié l'expédition de Lewis et Clark Lewis et Clark c'est une expédition qui a été rendue possible grâce aux Métis et grâce aux Canadiens et d'ailleurs Saint-Louis c'était une ville française en 1803 donc les Canadiens n'ont pas perdu cet esprit-là est-ce qu'on le retrouve aujourd'hui ? oui 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 de différentes façons je vais peut-être étonner quelques-uns mais j'étais déjà aux relations internationales et j'étais toujours étonné de voir que des Canadiens aujourd'hui c'est des Québécois ils sont partout sur la planète on avait un réseau international en Amérique latine au Japon etc entre autres par la présence missionnaire par les coopérants donc je pense que ça c'est ancré chez les Québécois ils bougent la planète leur appartient à certains moments ceux qu'on aimait être nulle part par exemple mais il reste quand même qu'on bouge